Paolo Bruno Ezequiel Dybala, né le 15 novembre 1993 à Laguna Larga dans la province de Cordoba, est un footballeur international argentin et vend lieu en poste d'attaquant à la Juventus FC. Sa carrière professionnelle débute en 2011 à l'Instituto de Cordoba, avant de rejoindre l'US Palerme en 2012 et ce pour 3 saisons. Au terme de celle-ci, il signe à la Juventus Turin en 2015. Paolo Dybala est un joueur polyvalent pouvant évoluer à plusieurs postes offensifs. Milieu offensif, hélier ou encore buteur, il se distingue par une bonne qualité d'adaptation et de grandes facilités techniques dans le triple. Il possède une lourde frappe, une bonne finition, ainsi qu'une bonne vision de jeu et une qualité de passe au-dessus de la moyenne. Paolo Dybala, surnommé La Roya ou encore El Pibé de la Pension, ce qui veut respectivement dire le bijou et le gamin de l'hôtel, son père est un polonais et sa mère italienne, c'est ce qui lui donne la double nationalité argentine de naissance et italienne en 2012. Dès son plus jeune âge, il intègre les deux clubs de sa ville natale, la réserve du CA Newell's Oldboy à Rosario et le Sportivo Belgrano situé à San Francisco. En 2003, il intègre l'Instituto de Cordoba. Cinq ans plus tard, après la perte d'un membre de sa famille, la famille Dybala décide de déménager Paolo dans les chambres d'hôtes de l'Instituto de Cordoba. C'est ce qui lui vaudra le surnom El Pibé de la Pension. Il signe son premier contrat professionnel avec son club formateur en 2011. Sa première saison professionnelle se déroule en Primera B nationale avec un salaire de 900 euros, soit 4000 pesos par mois, le salaire minimum. Il réalise ses débuts en équipe première avec l'Instituto le 13 août 2011. Il y a inscrit son premier but dans la journée qui suit contre le CA Aldo Zivi pour égaliser. Il y a inscrit son premier triplé portant son total à 17 buts en 38 apparitions. Il termine plus jeune buteur du pays, premier joueur à jouer 38 matchs consécutifs, premier joueur à marquer 2 hat-tricks au cours d'une même saison et premier buteur lors de 6 rencontres consécutives. Il est découvert en Amérique du Sud par Gustavo Mascardi et par l'ancien directeur sportif des sports de la société italienne de l'US Palerme, Cian Sogliano. Le président de Palerme annonce le 28 avril 2012 que Dybala rejoint son club contre une somme de 12 millions d'euros, y compris un dépôt de 3,5 millions d'euros déjà payé à l'avance. Il est présenté officiellement à Palerme le 21 juillet 2012. Dybala portera le numéro 9. Lors de cette présentation, la Roya déclare sa joie et ses ambitions avec son nouveau club. Il fait ses débuts en championnat italien lors de la deuxième journée de Serie A face à la Lazio. Le match se solde par une victoire 3 à 0 des Bianco Celesti avec un doublé de Miroslav Klose. Il jouera son premier match avec le statut de titulaire pour le compte de la 8e journée contre le Torino. Il a inscrit son premier but le 11 novembre 2012 et conclut même sa prestation par un doublé, ce qui en fait le plus jeune joueur à marquer sous les couleurs des Rosennaro. C'est le 17 mai 2015 que Giuseppe Lanchini annonce Dybala à la Juventus. Un contrat de 5 ans l'attendrait avec le club turinois. Il remporte son premier trophée contre la Lazio, il s'agit de la Supercoupe d'Italie. Paolo Dybala tente de se démarquer au sein d'une équipe terne qui galère à assumer son statut de favori. Fin octobre 2015, la Juventus Turin accuse un retard de 11 points sur le leader. Il faudra une remontée fulgurante au classement et une série de 15 victoires de suite. Il sort une première saison très convaincante avec 19 buts et 9 passes décisées, le meilleur total de sa jeune carrière. Il remporte ses premiers titres après la Supercoupe d'Italie. En effet, le club turinois boucle un exercice 2015-2016 avec le doublé Serie A-Coupe d'Italie. Cependant, il est moins bon en Ligue des Champions avec un seul but en 7 matchs. Lors de la saison suivante, la Roya a inscrit son premier but de la saison en Ligue des Champions face au club croate du Dinamo Zagreb. Son premier but en championnat survient à la 7ème journée. Le 13 mars 2017, avant le match retour face au FC Porto en Ligue des Champions, Dybala déclare vouloir marquer un but contre l'ancien gardien madrilène Iker Casillas. Son vœu est exaucé car il marque l'unique but de la rencontre sur pénalty. A ce jour, son bilan avec le club turinois est de 163 matchs pour 68 buts. Avec la sélection argentine, Paolo Dybala connaît sa première sélection en A le 22 septembre 2015. Le 1er septembre 2016, la Roya reçoit le premier carton rouge de toute sa carrière. Le jeune argentin quitte la pelouse en pleurs. Cependant, il peine à s'imposer en sélection malgré ses bonnes prestations avec la Juventus Turc. Selon certains médias, la difficulté d'association avec la Poulga Lionel Messi, due à leur profil similaire, a poussé le sélectionneur à le mettre sur le banc. Cette mauvaise entente est finalement balayée par Dybala lui-même, qui annonce lors de la victoire de l'Argentine contre le Chili pour la 3ème place de la Copa America 2019, Messi m'a donné le ruban rouge avant le match pour me donner de la chance. J'ai fini par marquer mon premier but pour l'Argentine, ça a marché donc je le remercie. Lors de la saison 2016-2017, LPB de la Pension est nommé pour le Ballon d'Or et termine 15ème avec 23 points. Cette même saison, son club échoue en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il est champion de série B avec Palerme, champion 2016, 2017, 2018 et 2019 de série A avec le club turinois. Avec son aide, la Juventus remporte aussi 3 Coupes d'Italie et 2 Super Coupes d'Italie. Versace 2 Persoming présent Sous-Titres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501